Bonjour à tous ici Richard pour l'artiste autodéacte et dans cette vidéo je vais vous parler de Nicolas Saviuri. Nicolas Saviuri c'est un artiste qui a un dessin très stylisé et qui a également des techniques de peinture très particulières qui font que son style va vraiment être ultra percutant. Je vais vous montrer tout son travail dans différentes catégories, dans différents domaines et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez vous intéresser à son style. En particulier si vous voulez faire des choses qui sont stylisées. J'avais parlé il y a un certain moment de Creature Box, il y a plusieurs années maintenant, et je pense qu'il peut y avoir des choses qui sont un peu en commun dans le style qu'il va utiliser. C'est quelque chose d'extrêmement dynamique avec des formes qui peuvent être assez agressives parfois, mais il y a quand même plus de rondeur, plus de douceur et une appréhension des formes qui n'est pas tout à fait la même. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Je commence par cette image de dinosaure et vous allez voir que ça va être une sorte de fil rouge dans les différents domaines dans lesquels il travaille. Les dinosaures, les dragons, toutes les créatures, c'est quelque chose qui va beaucoup pratiquer. Comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs, en dessin pur ou en peinture complète, et avec des créatures comme avec des personnages. Donc ça c'est des oeuvres personnelles, c'est par celle-ci que je commence pour vous montrer un petit peu quels sont ses centres d'intérêt. Quelque chose que je n'ai pas mis dans les diapositives là, c'est des bandes dessinées. Il a fait ma connaissance de bandes dessinées, Akron le guerrier, qui apparemment n'a pas eu un très grand succès, et surtout une BD que j'ai pour le coup, c'est Questor. Ces BD qui ont été publiées il y a une dizaine d'années, il a beaucoup progressé depuis. Même si graphiquement Questor est plutôt intéressant, on va faire largement ce qu'il fait en illustration en concept art maintenant. Donc voilà, ça c'est un deuxième type de sujet qu'il va avoir pas mal dans son portfolio. On a des créatures, on a aussi des filles sexy, avec des effets magiques. Et vous voyez ici, toute la qualité du rendu dont il est capable, son type de dessin et son type de peinture sont vraiment extrêmement attrayants. Et bien sûr c'est stylisé, c'est pas de la peinture réaliste, mais ça fonctionne vraiment très très bien, ça décrit très bien le volume, et ça va avoir un charme fou. Ça c'est une colonne beaucoup plus simple, mais vous voyez aussi du dynamisme, et on va avoir aussi un gros travail sur les FX, sur les effets spéciaux autour du personnage. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup aussi dans son travail. Voilà, cette image-ci c'était pour montrer aussi le travail sur l'éclairage et sur le design de la créature. Donc là on est toujours dans son travail personnel. Encore un petit dino, et un dino stylisé. Donc là on a vraiment deux types de dinosaures, donc on a vraiment celui qui est un peu flippant, même s'il est stylisé aussi évidemment. Et celui qui va avoir l'air un peu plus stupide, qu'on va retrouver beaucoup dans ce qui va avoir lieu, surtout dans le concept art, vous allez voir par la suite. On alterne avec une petite fille sexy. Un perso croco, donc là on a le combo créatures et le combo grosses armes. Pareil on va pouvoir retrouver aussi par la suite. Ensuite on rentre dans la deuxième catégorie, donc les images qui sont des fanarts, donc qui sont toujours des images personnelles. Et là j'introduis ça, pas vraiment avec un fanart du coup, mais là ça fait un peu la transition entre les oeuvres personnelles et les oeuvres qui sont un petit peu poussées par quelqu'un d'autre, avec sa participation à un défi de Max Grequeux. Donc Max Grequeux c'est un artiste dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et on sent une filiation quand même certaine entre ces deux artistes, avec les formes très cartoon, le rendu très poussé, et un certain humour qui peut aller en commun. Après au-delà de ça, encore une fois on a quelque chose de beaucoup plus rond, peut-être beaucoup plus détaillé aussi dans le travail de Nicolas Saviuri. Et ce que je trouve assez incroyable d'ailleurs dans le travail de Nicolas Saviuri, c'est que c'est très détaillé, mais ça reste toujours très lisible. Ses silhouettes sont toujours très fortes. Et oui encore une fois là le travail sur l'FX qui est vraiment impeccable. Que ce soit d'ailleurs ici pour les explosions, que pour la petite fumée qui ressort là-bas. Ensuite on va voir une série de fanart. Donc fanart qu'il a pas mal pratiqué, et ce qui lui a certainement permis de pas mal se faire connaître et reconnaître. En plus évidemment des projets auxquels il y avait participé avant, comme des bandes dessinées et autres. Mais le fanart c'est toujours un bon moyen de faire voir son travail. Donc là le redesign des tortues, c'est un super fanart, parce que c'est un fanart qui a un intérêt à plusieurs niveaux en fait. Au niveau technique évidemment, donc ça montre, c'est les compétences techniques qu'on a en termes de dessin. Ce qui est le premier but d'un fanart en gros, c'est de montrer comment on peut interpréter les personnages de quelqu'un d'autre. Mais là ça a aussi un intérêt en termes de design. Là il les a redesignés, pour qu'on comprenne mieux qui sont ces personnages. On a Raphaël qui est toujours plus agressif, qui va avoir plus encore le bec de tortue, qui va avoir des épines plus sur les épaules, et qui est globalement plus trapu. Que ce soit dans les grandes formes ou dans les plus petites, on va avoir quelque chose qui exprime le caractère du personnage. Leonardo qui est le plus moyen, qui va garder un peu plus le design original en termes de tête, et qui va avoir ce côté cool du leader avec sa capuche et tout ça. Michelangelo qui va être en train de manger de la pizza comme on s'est d'habitude. Il va avoir plus le côté cool, teenager quoi. Et Donatello qui fait un petit peu grand frère pour le coup, cette version là. C'est moins techno geek que dans d'autres versions, après les lunettes qui sont là. Et même sur les carapaces, on peut voir qu'il a changé quand même des détails. Elles ne sont pas toutes faites de la même manière. Donc globalement, ça montre ses compétences de dessin, de peinture, de design. Donc c'est le fanart parfait pour trouver du boulot par la suite. Ensuite là, c'était apparemment une peinture qu'il a faite pour s'entraîner. S'entraîner à la peinture complète vraiment, donc sans trait. Mais on voit déjà que là il y a une présence de Hearthstone avec des cartes là qui ressemblent furieusement à celle d'Hearthstone. Et j'imagine qu'il a fait ça avant de travailler pour Hearthstone. Alors je ne suis pas sûr, il faudrait qu'il nous en parle lui-même. Mais c'est une image qui peut avoir complètement motivé Blizzard à vouloir travailler avec lui. Alors on a pas mal d'autres fanart. Donc là, fanart d'Hades, le personnage du dessin de Merkul. Je vais vous passer quelques-uns de cette fanart. Et encore une fois, elle a presque du redesign plutôt. Avec ce personnage d'Arkane là, qui est très cool. Donc là pour le coup, on est plus sur juste de la démonstration technique. Là, on n'a pas vraiment du redesign. Vous voyez que c'est d'autres objectifs pour le coup. Je pense que c'était plutôt une image pour le fun et pour célébrer un peu le personnage. Là où pour les 4 tortues, il y avait plus une question de design. Là pour Sonic, on a plus du design pour le coup. Et vous allez voir que c'est des choses qui peuvent être réutilisées par la suite. C'est assez proche du style qu'il va avoir utilisé dans le concept art qu'on va voir après. Et ça aussi, c'est des images qui sont du fanart. Je ne pense pas que ce soit fait pour une commande pro, mais qui montre qu'il était très intéressé par l'univers de World of Warcraft. Et donc ce qui peut aider après à travailler pour Hearthstone ou d'autres projets Blizzard globalement. Il en a fait aussi pour Overwatch, qui fait un art beaucoup plus fun. Ça traduit juste ses intérêts personnels. Et après, on rentre dans les images qui ont été faites justement pour Hearthstone. Vous voyez que le transfert se fait très bien de son boulot personnel jusqu'au travail qu'il a pu faire en illustration, qui est vraiment sa principale compétence de base. Donc là, on a des petits élémentaires, des Murlocs en tous les sens. Cette carte là, que j'ai beaucoup utilisé dans Hearthstone pour le coup, au moment où j'ai joué, où j'ai repris il y a quelques quelques mois avant d'abandonner. Et vous voyez que sur le dynamisme dont il fait preuve, la lidibilité des formes qu'il utilise, la qualité de peinture, la qualité de dessin, de design, tout ça, ça fait que c'est une sorte d'évidence après de travailler avec lui pour Blizzard parce qu'on sait qu'il va faire du bon boulot pour le projet. Ça, c'est un peu différent. C'est des images qu'il a fait pour un jeu de plateau lié au projet de Dofus, donc de chez Ankama. Vous voyez ici qu'il y a toujours en fait cette histoire de bien travailler l'FX, d'avoir un très très dynamique, d'avoir une peinture qui est tout en modelé. Cette carte là aussi, je l'ai beaucoup utilisé. Donc il y a eu la chose de travailler sur des cartes qui sont assez puissantes pour le coup. Ça, c'est pas trop dans son... quelque chose que vous pouvez maîtriser. C'est assez drôle de voir ça. Et encore une fois là, il y a vraiment le grand son du design. Même là, le côté peinture là, avec les couleurs chaudes qui sont posées aux couleurs froides. Tout le modelé là, c'est vraiment très très cool. Toujours les images pour Ankama avec ces persos là qui sont à la fois SD mais vraiment très cool aussi dans leur design. Encore de l'illustration de Hearthstone. Et là, vous voyez que c'est un personnage qui est constitué de FX. Donc là, c'était vraiment le bon truc pour lui. Et alors là, on voit quand même pas mal d'environnement. Quelque chose qu'il fait pas beaucoup, en tout cas, qui est pas très très présent dans son portfolio. Mais on voit qu'il s'en sort quand même très très bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je pense qu'il préfère dessiner les personnages tout bêtement. Ensuite là, on rentre un peu dans l'intermédiaire entre du design et de l'illustration. C'est plus illustration quand même. Et donc on voit son travail sur deux listes. Avec quelques persos là qui sont beaucoup plus détaillés que ce qu'on a pu voir avant. Et vous voyez que même si c'est très détaillé, les silhouettes sont toujours claires, la lisibilité du personnage est toujours grande. Après, c'est un petit poil plus confus quand même. Mais il y a un travail de design généralement qui est vraiment très très cool. Et c'est ça vraiment que je veux que vous regardez dans son travail. C'est pas juste le côté des formes cool, des formes fun et tout ça. Il a un sens du design. Il est quand même extrêmement poussé. Il y a juste du design en termes de forme quoi. Le jeu avec les formes est vraiment très impressionnant. Tout comme son sens du volume. Mais ça c'est un peu plus évident dans la qualité de dessin dont il fait preuve. Et après là on rentre dans la dernière partie. Donc la partie concept art. Donc il a travaillé sur Crash Bandicoot 4. Il a travaillé sur Spyro. Et vous voyez que c'est des personnages qui rentrent complètement dans son domaine d'expertise. On est sur du personnage très stylisé, très fun, très dynamique. Et qui pose directement ses personnages en action. Je ne sais pas après s'il a fait des documents plus techniques pour les modes de l'ordre 3D. Je ne connais pas exactement leur pipeline de production sur Crash Bandicoot 4. Mais en tout cas lui visiblement il fournit ça. Et après je ne sais pas si il y a quelqu'un qui reprend pour faire les turns. Ou s'il y a quelqu'un qui reprend ne serait-ce que pour faire la vue de dos. C'est lui qui l'est fait et qui n'a pas voulu mettre les documents techniques. Il a juste mis les designs plus généraux. Mais oui tous ces designs qui sont cools, qui sont remplis d'idées vraiment chouettes. Et on sent qu'il y a un côté jeu là-dedans. Il y a un côté très ludique dans ces personnages. Ils sont ultra fun. Le pirate poulpe là avec ses différents flingues, dans les tentacules et tout ça. Ça marche vraiment hyper bien. Et oui là aussi il met sur son accession des étapes de production. Des croquis et aussi des petits textes qui expliquent un petit peu le fonctionnement des personnages. Comme ce petit personnage là qui a l'air tout fragile. Et puis finalement flou. Quand on s'approche il se gonfle avec les pics qui sortent là. Comme les poissons globe. Vous voyez tous ceux-là aussi. Les morts vivants là avec avec leur côté pirate. Enfin plutôt pêcheurs. C'est incroyable de vie de dynamisme. Et ils n'ont pas la même personnalité. Oui ils sont tous un peu ils ont l'air tous un peu bêtes. C'est tous le même thème mais ils sont pas tout à fait pareil quoi. En termes de personnalité même. Il y a lui qui est plus brutal. Il y a lui qui a l'air vraiment plus stupide. Il y a lui qui est super enjoué. Il y a lui qui a l'air juste presque déphasé quoi. Donc c'est vraiment cool. Il y a vraiment cette idée du design aussi. Du caractère design qui est de designer des personnalités en plus. Même sur des personnages aussi dépersonnifiés qu'un zombie en fait. On va avoir quand même des zombies qui ont une personnalité particulière. Là on est sur Spiro. Avec la New York. Et on voit là du coup le transfert de l'original jusqu'au design du nouveau personnage. Ils ont fait globalement un très bon boulot sur Crash Bandicoot de 4 sur Spiro. Donc des évolutions de licences très très connues. Là il y a encore du croquis. Ici des choses beaucoup plus illustratives. Avec un petit Crash Bandicoot là sur le côté pour montrer l'échelle du personnage. Ça ça marche vraiment très bien. Là aussi donc là on a Spiro donc c'est sa taille. Et on a donc la taille du chien avant et après transformation. Donc tout ça vous pouvez voir ça sur Sword Art Station. Il y en a bien plus que ça évidemment. Je vous conseille de regarder ça. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et donc là si vous voyez c'est des beaucoup plus petits personnages. C'est plutôt des sortes de personnages secondaires. on va dire. Une créature comme ça. Là on a quelque chose de beaucoup plus important. Avec une créature qui est en deux versions. Une version vivante, une version pierre. Pareil pour celui-ci. Et oui donc c'est vraiment lié aux différentes zones qu'on va trouver dans le jeu. Et là on a une vue plus en détail sur le design de ce personnage. Donc encore une fois tout l'éclairage et tout c'est vraiment vraiment très très propre. Et vous voyez que même sur des plantes ils poussent vraiment les formes mais très très loin quoi. Donc là tout ça c'est vraiment extrêmement déformé. On a la bouche qui est gigantesque. On a les yeux qui sont tordus. Enfin voilà on a vraiment beaucoup de choses. Et tout ça ça reste dans une structure qui est relativement correcte. On a un volume. Donc c'est super bien. C'est vraiment un modèle du genre à mon avis. Et vous voyez qu'on retrouve toujours les dinosaures. J'ai oublié de vous le mettre mais il y a aussi du dinosaure pour Hearthstone. Vous voyez que ça reste quand même une sorte de fil rouge. Il n'a pas été repéré pour ce job là pour rien. C'est que des choses qui avaient déjà été vues un peu dans son portfolio. Ils se sont dit on voudrait ça pour notre projet. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est valable pour vous aussi si vous voulez être embauché par une boîte en particulier. Il faut que vous réussissiez à convaincre le studio que c'est vous la personne qu'il faut pour ce projet là. Et il faut y aller à fond. Il ne faut pas faire les choses à moitié en se disant peut-être qu'ils vont me laisser ma chance si je fais des trucs un petit peu comme ça. Non. Ils vont vous donner votre chance si vous êtes à fond. Si c'est une évidence que vous devez bosser pour ce projet là. Et pour finir donc là quelques petites illustrations. Donc deux illustrations pour Crash Bandicoot. Donc du coup là c'est qu'on quitte un petit peu le job de concept artiste et on rentre vraiment dans le côté illustratif avec ces deux images là. Du coup je ne sais pas exactement pourquoi ça a été fait. C'était des images promotionnelles ou quoi. Mais c'est vraiment très cool. Très dynamique, ultra vivant et assez impressionnant. Voilà tout pour cette présentation du travail de Nicolas Saviory. Si vous êtes intéressé par le dessin stylisé, vraiment il faut voir son boulot. C'est vraiment impressionnant. Je vous conseille même de faire des études de son travail. Il y a pas mal de choses à en apprendre. Donc voilà tout pour cette semaine. Comme d'habitude si vous voulez en apprendre plus sur le dessin, n'hésitez pas à passer sur le site de l'artiste autodéacte. On va commencer très bientôt un atelier de carnet d'observation. Vous vous préparez à tenir un carnet de voyage pendant les vacances. Et si vous voulez partager vos dessins avec une communauté accueillante et dynamique, rejoignez-nous sur Discord. C'est pareil, le lien est en description de la vidéo. Comme toujours sur YouTube, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. D'ici là, dessinez bien, peignez bien et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501